bonjour à tous bonjour les amis alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous débarrasser définitivement des mauvaises herbes et peut-être déjà vous vu sur internet ou sur youtube il y a pas mal de vidéos sur le sujet où on vous propose d'utiliser du vinaigre blanc par exemple alors le vinaigre blanc il faut se dire quand même que même si c'est naturel c'est un poison pour la vie du sol le bicarbonate de soude alors c'est pareil employé à grosses doses un sous bicarbonate qui est pas très désagréable si on le met avec les haricots il va également empoisonner la vie du sol et puis et bien le gros sel de cuisine qu'on met dans les pâtes c'est pas dangereux ça c'est naturel ben si c'est également un poison pour le sol et puis toutes ces recettes un petit peu là qui qui surfent sur le côté naturel les gens qui vont ça ils ont manifestement chez eux bien des mauvaises herbes des lisons des choses comme ça puisqu'ils réussissent à faire cette démonstration ça veut dire que ces mauvaises herbes là elles reviennent régulièrement prenons le cas du lison en effet puisque c'est certainement une des des plantes une des mauvaises herbes qui dans le top 3 des mauvaises herbes redouté des jardiniers amateurs alors le lison avant de se dire comment va-t-on faire pour s'en débarrasser là je suis en train d'en arracher une touffe eh bien il faudrait se poser la question du pourquoi pourquoi y a-t-il du lison dans dans le potager dans le jardin alors si on se réfère au caractère bio indicateur des plantes le lison d'après gérard du serre le la référence en la matière nous dit que le lison signale des sols riche en azote mais aussi en compactage et effectivement ici on est en bordure du passepied donc ça n'a rien d'étonnant et le lison finalement va faire un réseau de racines pour bien pour aérer un petit peu le sol c'est donc finalement si on regarde bien une plante utile dans certains cas dans certaines situations alors moi j'ai passé beaucoup de temps à l'époque où je travaillais de sol avec ma gros linette à essayer de m'en débarrasser du lison et donc effectivement j'en retirais pas mal mais ça revenait constamment parce que en fait eh bien il suffit d'un petit bout de racines pour que ça reparte puis même le lison est tout à fait capable de partir et d'aller très loin sous par exemple une bâche il va réussir à survivre ici par exemple là j'ai rajouté des feuilles mortes mais ça permet de limiter certaines certaines adventices mais le liseron non il passe à travers on se dit eh bien c'est une plante de service en quelque sorte elle rend service maintenant qu'on a vu que le liseron pouvait être une plante utile elle rend service aux jardiniers puisqu'elle elle va errer un petit peu et on voit les choses un peu différemment on se dit eh bien oui on va pouvoir faire tenir le même raisonnement pour toutes les mauvaises herbes et finalement bien quand on fait cette réflexion il y'a plus de mauvaises herbes d'accord le liseron c'est une plante on peut dire assez enquiquinante et bon on va voir comment on peut la gérer justement pour garder son côté utile et pas trop être embêté par certaines choses donc déjà une première chose si elle passe à travers les paillages si on tire dessus on réussit assez facilement c'est pas un désherbage où on est obligé d'arracher la plante en entier j'ai fait tirer sur la tige et hop ça casse au niveau du sol et bon alors quand c'est avec des herbes c'est un petit peu plus compliqué là c'est les herbes qui vont résister mais autrement c'est relativement simple à couper au ras du sol et on laisse comme ça les racines dans le sol ce qui est tout à fait mon type de jardinage puisque moi je laisse les racines dans le sol ça fait une petite un petit enrichissement en matière organique et c'est pas très compliqué à faire bon voilà comment on peut gérer une dite mauvaise herbe qui est tout à fait capable de passer à travers des paillages donc on va pas la gérer par occultation parce que même si on met une bâche et bien elle ressortira à l'autre bout de la vache quoi enfin bref il ya des plantes comme ça qui sont qui ont des stratégies de survie assez étonnante c'est surprenante et plutôt que de vouloir s'y opposer autant les utiliser bon moi ensuite je fais du chop and drop je laisse ça sur place et finalement ça se désherbe assez rapidement donc un des petits soucis avec le lison c'est qu'il est capable de monter justement sur d'autres plans comme ça donc là il faut effectivement surveiller et regarder intervenir pour et bien limiter un petit peu les les le côté enquiquinant de la plante mais à partir de là il n'y a pas vraiment de gros souci donc sauf peut-être de la voir parce que on se dit oh là là il ya du lison dans le jardin mais non moi je vais dire il ya du lison bon c'est bien c'est parce que il ya du compactage parce que je suis toujours en transition depuis que j'ai arrêté de travailler seul et quand la vie du sol sera peut-être un peu plus importante j'en aurai peut-être moins alors le lison lui il s'invite et même il passe à travers les paillages mais il ya d'autres d'autres dites mauvaises herbes qui elles si on met un épais paillage et bien comme elle voit pas la lumière elle finisse assez rapidement par mourir alors bon là c'est un petit chêne c'est autre chose c'est mais mes salariés rave qui avec lesquels j'ai fait de la graine et puis on voit également un autre petit arbuste parce que comme je travaille pas de sol les petits arbustes poussent assez facilement non ce dont je voulais vous parler c'est de la digitaire qui pousse le long de l'allée et qui se trouve très bien d'ailleurs le fait que ce soit des copeaux de bois ça ne la dérange pas du tout et en fait bien je la coupe régulièrement comme ça ça me fait un petit peu de matière organique donc je l'ai un petit peu sélectionné pour pour ça alors après dans les avec les carottes et les poireaux ça c'est ce petit carré là je suis obligé d'intervenir pour désherber parce que là j'ai pas vraiment trouvé pour les carottes de solution puis je crois qu'il n'a pas vraiment les carottes poussent lentement donc il faut un petit peu plus intervenir il faut la désherber un peu plus classiquement donc soit je désherbe comme je le fais ici là ça se coupe assez bien la main ou alors parce que je filme ou alors je prends donc un petit une petite cisaille pour couper les mauvaises herbes donc c'est toujours la planche des carottes un petit peu plus de difficulté c'est clair mais bon ça se fait quand même et puis bien lorsque c'est pas encore très développé ça occupe l'espace et ça fait de la photosynthèse donc ça marche assez bien donc là voilà j'ai sélectionné cette plante je la garde je la garde en bord d'allées puis quand je referai mon aller à l'automne et bien je pourrais éventuellement m'en débarrasser ou la garder d'ailleurs j'ai pas encore décidé mais on peut comme ça utiliser certaines mauvaises herbes pour bien voir un petit peu de restitution au sol c'est un peu comme un couvert alors on voit plus loin par exemple que j'ai également des orties sur la gauche et puis quelques touffes que je laisse pousser bon tant que ça gêne pas les ce que j'ai implanté à côté comme là le persil je vois pas pourquoi je couperai en fait il faut juste que j'ai la place pour passer avec mes pieds quoi et puis des capucines également elles sont un petit peu envahies pourrait se mélanger un peu avec les avec les orties bien tout ça est considéré souvent comme des mauvaises herbes pour moi c'est plutôt des ressources surtout l'ortie qu'on peut également consommer et quand ça quand ça occupe le terrain ça fait le job et donc je m'en trouve très bien comme ça donc les plantes de service et bien c'est un peu toutes les mauvaises herbes finalement et donc pour moi il n'y a pas de mauvaises herbes ce qui permet effectivement de se débarrasser assez facilement de l'idée le résultat de tout ça bien nous implantons comme jardiniers amateurs des légumes dans nos jardins ils mettent un certain temps à faire leur croissance et donc ils vont être envahis à certains moments mais on peut assez facilement contrôler tout ça avec le chop and drop c'est à dire en coupant et en laissant sur place les l'invasion de ce que certains appellent les mauvaises herbes et puis pendant qu'elles poussent ces plantes là elles nous rendent des services c'est ce que je disais précédemment donc on les appellera plus mauvaises herbes on les appellera plantes de service et ce sont des services qui sont finalement un jardinier il fera pas aussi bien quoi il faut dire que les plantes qui poussent comme ça naturellement c'est qu'elles sont vraiment adaptées à la situation et s'ils rencontrent des problèmes si on rencontre des problèmes avec un sol elles sont capables de l'améliorer donc comme on voit tout ça finalement c'est un choix alors bon moi là j'interviens pas rapidement par exemple ici sur mes patates douces elles sont un peu envahies je reconnais bon mais bon je vais passer avec mon petit ma petite cisaille et je vais couper quelques graminées là et je vais laisser les racines évidemment donc ça c'est l'avantage de pas travailler le sol et tout ça va venir en restitution et les patates douces si la fin de saison est clémente elles vont un peu plus s'étendre qu'elles ont fait jusque là et puis bien on voit que les aubergines ça pose pas non plus de souci alors près des tomates près du mur là j'ai laissé également comme on voit toute une bordure de d'herbes de graminées alors tout simplement ça gêne pas les tomates et puis en fait moi ça me permet de de semer entre les tomates comme ça des semis d'été comme des radis des radis d'hiver ou des ou de la roquette et sont un petit peu ombragés donc c'est plus facile pour elles de de germer puis après je couperai bien sûr donc voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère que je vous aurais un peu convaincu par rapport à cette histoire de mauvaises herbes je vous dis à la prochaine vidéo portez-vous bien ou 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 ou